RTL vous en parle déjà, Jean-Alphonse Richard. Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors ce matin, vous nous parlez déjà d'un classement au patrimoine mondial de l'humanité tout à fait exceptionnel. Presque toute une région, Pas-de-Calais, Nord et Flandre, pourrait être placée sous la protection de l'UNESCO afin de préserver, ce serait une grande première, des dizaines de cimetières. 136 précisément, disséminés sur plus de 300 kilomètres entre la France et la Belgique, des cimetières, mais pas n'importe lesquels, ceux de la grande guerre de 14-18, le champ de bataille le plus meurtrier de l'histoire, les soldats du monde entier y reposent, les Canadiens à Vimy, les Portugais à Richembourg, les Allemands sur la route de Solem, cimetières uniques, car peu de monde le sait, ils sont les tout premiers de la guerre moderne. Avant, il n'y en avait pas, raison majeure pour les classer, nous explique Serge Barcellini, contrôleur général des armées, qui depuis trois ans, avec l'association Paysages et Sites de Mémoire, porte ce projet. Jusqu'en 1914, le soldat n'avait pas le droit à une tombe. Le soldat n'avait pas le droit à ce que son nom perdure, soit inscrit. Regardez l'Arc de Triomphe, il n'y a que les généraux. Regardez Waterloo, il n'y a pas de tombe. Jusqu'aux années 1914, le soldat avait droit à une fosse commune, et son nom n'était pas conservé. Et c'est cela que nous avons proposé à l'UNESCO, de marquer ce tournant universel. Tournant effectivement, car après 1914-1918, tous les pays érigeront de grands cimetières pour leurs soldats. Alors Jean-Alphonse, on comprend subitement mieux cette demande faite à l'UNESCO, dont le rôle pourtant n'a jamais été de classer les champs de bataille. Exact, la vocation de l'UNESCO, c'est effectivement de classer des biens culturels, des sites, des bâtiments, des ruines, souvent en danger à cause de l'oubli, des pillages, des guerres. Ça n'est pas le cas ici, les cimetières de 1914-1918 ne sont pas menacés, ils sont bien entretenus. Et si la demande aboutit, nous dit encore Serge Barcelini, et il y a de bonnes chances que ça marche, la France et la Belgique unissent leur effort, ce serait effectivement une première. Jamais l'UNESCO n'a eu un projet aussi ambitieux. Il n'y a pas de précédent, puisque l'UNESCO n'a pas pour finalité d'inscrire au patrimoine mondial des lieux de division. L'UNESCO, c'est l'universalité, c'est la paix. L'idée, c'est de pouvoir dire, cette guerre a été universelle, et les grands cimetières sont des lieux extraordinaires de culture, des signes de paix dans la culture et dans l'histoire. Quand saura-t-on si nos grands cimetières du Nord sont classés ? Eh bien, première étape, mardi, le dépôt du dossier de 850 pages par les ambassadeurs français et belges, enquête, puis verdict en juin 2018, pile pour le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Jean-Alphonse Richard.